Musique de générique Et Tiwanaku pareil comme la Puerta del Diablo que vous avez pu voir en vidéo C'est vraiment un endroit que j'attendais depuis super longtemps Très très longtemps, Tiwanaku ça serait la plus vieille en fait cité Le plus vieux temple au monde, voilà Il aurait été daté entre moins dix mille et moins quinze mille ans avant Jésus-Christ Alors je ne sais pas si vous imaginez avant Jésus-Christ, moins quinze mille ans avant Jésus-Christ Et ce qu'on peut y voir en fait ici c'est un peu barjot C'est tout simplement à couper le souffle C'est à dire que vous aviez vu les vidéos que j'ai fait sur Saksawaman Avec cette précision qu'avaient les incas pour tailler la pierre, pour assembler ces gros blocs de pierre Alors là on est dans un autre délire, c'est un autre level C'est le level au dessus en fait En fait là, en fait c'est simple C'est ce site en fait complètement en ruine Donc vous voyez des pierres, des blocs complètement éparpillés sur plusieurs kilomètres carrés Et bien en fait les blocs sont taillés d'une façon qui est en fait impossible Tout simplement impossible Ils ont été expertisés par des spécialistes de la construction, du taillage de pierre Et là concrètement, à moins quinze mille ans avant Jésus-Christ Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est moins quinze mille ans avant Jésus-Christ C'est même pas à l'âge de la roule, on est à l'âge de pierre presque C'est bonnement incroyable, tout bonnement incroyable Et bien on a des rochers qui sont taillés d'une précision, on va dire presque atomique Même atomique je dirais Comme coup au laser, exactement comme sur Saksawaman Mais là vous coupez réellement, vous passez le doigt, vous coupez sur les rochers C'est juste un truc de barge Voilà, donc j'avais déjà entendu parler de ce site Et c'est ce qui m'avait poussé en fait à venir visiter cet endroit Mais ce site est en fait vraiment ce que j'imaginais Et c'est vraiment flippant tout simplement de voir ces rochers Ces pierres complètement taillées Vous avez des pierres qui sont, on va dire, taillées en escalier Comme des puzzles en fait, en trois dimensions C'est vraiment surprenant, je vais vous en montrer un Vous allez voir, c'est quelque chose de barge Alors ça fait pas sauter au plafond quand on voit ces pierres là Quand on les regarde comme ça, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas Ça semble pas extraordinaire Ce qui est extraordinaire en fait Ce qu'il faut remplacer le contexte C'est que ces rochers, cette cité Est âgée de moins de 15 000 ans avant Jésus-Christ Moins de 15 000 ans avant Jésus-Christ Donc voilà, je vous montre un rocher Regardez Voilà Regardez ce rocher, comment il est taillé Donc là on est à moins 15 000 ans avant Jésus-Christ Vous voyez Et regardez Je vous montre les détails un peu en dessous Voilà Pour qu'on continue la balade Je vais vous en montrer d'autres comme ça Il y en a plein 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 Et c'est que le début Il y en a qui sont beaucoup plus complexes Qui sont taillés sur plusieurs niveaux inférieurs Qui s'enfoncent en fait à l'intérieur de la roche Et c'est hallucinant, hallucinant On continue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un site effrayant Un site effarant Je ne veux pas dire de conneries Mais on est sur du moins 15 000 ans avant Jésus-Christ Ou il y a 15 000 ans tout simplement De toute façon on était avant Jésus-Christ On était à 13 000 ans On était 13 000 ans avant Jésus-Christ Donc on était il y a 15 000 ans A cette époque là On n'avait même pas avant Télarou On n'était même pas à l'époque Télarou On n'était pas à l'époque Télarou Et cette civilisation qui était ici Cette culture, ce peuple De Tiwanaku Ils avaient une connaissance Et une technologie Je n'ai pas une technologie Parce que là on a de la connaissance Il faut la technologie pour faire ça Ils avaient de la technologie pour vous tailler Ces trous C'est un trou parfait C'est même pas un trou Ça a été foré Ça a été foré Ça a été foré Vous pouvez voir la gouttière Et alors là vous avez les petits joints Enfin pas les joints Les petits trous Je ne sais pas ce que c'est Des repères Et pareil Ça c'est Je veux dire pour faire ça Il faut une foreuse Il faut une scie Il faut une perceuse Je veux dire Vous voyez ce que je veux dire Regardez ça Regardez la qualité de ce travail C'est mathématique C'est atomique Je ne sais même pas comment on peut dire Il n'y a pas de mots Il n'y a pas de mots Il n'y a aucun mot pour décrire en fait L'évidence en fait L'effroyable évidence L'effroyable vérité Qu'il faut qu'on se rende à l'évidence Parce qu'ici Il y a 15 000 ans Il y avait une culture Un peuple Qui était en avance Je veux dire par rapport à nous A notre civilisation Qui était en avance De 10 000 ans tout simplement Parce qu'aujourd'hui Pour faire ces sculptures Enfin pour faire ces forages En fait dans la pierre Il faut des outils adaptés Il faut des Il faut des forêts Il faut du laser Il faut des instruments de mesure De précision De dingue Ça ne peut pas être autrement Donc Ce qu'on nous a raconté L'histoire de l'humanité Qu'on nous a raconté Pour moi Tout ce qu'on nous a dit Ici Elle n'a plus aucun sens Elle n'a plus aucun sens Je veux dire La Gaule La Romantique Toutes ces conneries Je veux dire Ici irrémédiablement Il y a une civilisation Qui a vécu là Et qui était en avance Sur le monde Et tous les continents Il y avait une avance De psychopathes Et c'est qu'un exemple Mais Pour moi Il y avait quelque chose ici Il y avait quelque chose ici Il y avait un savoir Qui s'est perdu tout simplement Qui a disparu Et on ne sait pas pourquoi Ce temple en fait Est en ruine On ne sait pas ce qu'il s'est passé Il y a eu comme une sorte D'explosion Qui a tout fait vol dinguer Regardez Je vous montre Voilà Donc toutes les pièces En fait Qui constituaient ce site Son sensutsu On ne sait pas comment Ni pourquoi Regardez Encore un détail con Mais regardez ce bloc Il est parfait On est il y a 15 000 ans C'était il y a 15 000 ans Allo la terre C'est hallucinant Et je vais me taper la flotte Allez Je vais vous montrer Un autre exemple Tout concret Concrètement Allez vous allez voir Vous allez voir encore Ça on a vu Voilà Je cherche le bloc Que j'ai vu tout à l'heure Je ne sais plus où il est Je ne dis pas si devant C'est pas grave C'était à peu près C'était le même type D'exemple C'était le même Le même cas de figure Que l'autre j'ai Ces micro trous En fait Ces micro perforations Tiens regardez ici le joint Voilà les blocs de pierre Comment ils étaient travaillés Donc il y avait des repères En fait Ils faisaient des repères Voilà Pour rassembler les morceaux De leur temple Vous vous rendez compte Et là Je vous dis On parle de détails techniques On parle de détails techniques Je ne parle pas de l'architecture Parce que l'architecture en elle-même Elle n'est pas visible ici On ne peut pas la voir Tout simplement Parce que le site a volé en éclats On n'a aucune idée A quoi ça ressemblait Cet endroit avant Il n'y a aucune reconstitution Qui a été faite Pour voir en fait A quoi ressemblait cet endroit Tout simplement parce que Les historiens et les archéologues Ne savent pas du tout Comment replacer en fait Les éléments De ce puzzle Comme vous pouvez le voir Dans le bon ordre Voilà Regardez ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Voilà pour ce passage à Tiwanaku Et franchement La flippe quoi Franchement Tout est à remettre en question Il y a d'autres histoires Le passé Notre évolution Tout est à remettre en question Tout est à reconsidérer Tout est à reconsidérer Je veux dire Je ne comprends pas pourquoi Pourquoi des sites comme ça Ne font pas plus parler Je dirais Il ne faut pas plus parler d'eux Tout simplement A travers Je ne sais pas Ce qu'on nous enseigne à l'école Parce que Parce que là Il va falloir sérieusement Se remettre en question Sur Sur l'humanité Sur l'évolution de l'humanité Parce que là Il y a un truc Qui ne va clairement pas Un truc qui ne va clairement pas Je veux dire Regardez dans les livres d'histoire Aller au musée Regardez il y a 15 000 ans Où est-ce que l'humanité en était ? Où est-ce que l'homme Il en était Dans son évolution Dans sa Dans son évolution On va dire Industrielle Si je puis dire Regardez Prenez le temps de regarder Vous voyez un livre Allez sur internet Et regardez à quelle période On était il y a 15 000 ans Et donc il y a 13 000 ans Avant Jésus-Christ Et réfléchissez bien Et re-regardez bien Les images que vous avez vues Qui parlent d'elles-mêmes Qui sont véridiques Il n'y a pas de mystère Il n'y a pas d'effets spéciaux Il n'y a pas de Là il y a On n'est pas là pour fantasmer Là on n'est pas là pour rêver Là on a les pieds sur terre On a le cul bien assis sur terre Et là on se dit Il y a quelque chose qui ne va pas Il y a un truc qui n'est pas clair Voilà Donc Il y avait quelque chose ici Il y a 15 000 ans Il y avait une civilisation Qui avait un savoir-faire Une technologie On le sait On le sait mais Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? C'est ça la question Et la deuxième question c'est Où est passé ce savoir ? Où est passé cette technologie ? Où est passé cette culture ? Cette civilisation qui a disparu ? Voilà Toutes ces civilisations à qui on doit Les plus grandes constructions Les plus grands mystères Les plus grandes énigmes de l'humanité C'est à qui on doit les pyramides Tous ces endroits qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO Toutes ces civilisations qui disparaissent mystérieusement Alors comment expliquer ça ? Des plus grandes échecs Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut Sous-titrage ST' 501